Bonjour, ici Jacques Martel. Dans les prochaines minutes, nous allons parler de la technique de la boule de lumière. Laquelle technique on retrouve dans le livre « Atma, le pouvoir de l'amour » qui est un livre qui a huit exercices. Donc, c'est un de ces huit exercices qu'on va faire la démonstration ici en vidéo de cet exercice que l'on parle. Alors, qu'en est-il de cette boule de lumière? Alors, d'abord, il faut dire qu'il y a mes doigts physiques qui sont longs comme ça et mes doigts énergétiques sont à peu près longs comme ça, de quelques centimètres. Alors, quand je mets mes mains comme ceci, c'est comme si je peux imaginer mes doigts énergétiques plus j'imagine une boule de lumière qui est au bout ici. J'y pense ou je décide ou si je la vois, ça va aussi. Alors, cette boule de lumière, je vais prendre cette boule de lumière et je vais l'envoyer au-dessus de ma tête dans le centre d'énergie qu'on appelle le chakra couronne, le centre d'énergie et je vais faire passer cette boule de lumière à l'intérieur de moi jusqu'à mon coccyx et cette boule va s'en aller dans la terre et ensuite, je vais la reprendre et refaire le cycle. Alors, ça, c'est la boule de lumière, la technique qui était dans la première édition. On montre comment fonctionner avec une boule de lumière sur soi. Alors, j'imagine... Et lorsque j'ai à plier les doigts, je plie les doigts comme ceci et non pas comme ceci parce que lorsque je vais être en direction de mon corps, il faut que le bout de mes doigts vraiment soit en direction de mon corps parce que mes doigts énergétiques continuent ici comme ça. Alors, si je plie, ça veut dire que mes doigts énergétiques sont de côté. Alors, je reste toujours mes doigts très, très bien droits comme ça. Alors, la technique est celle-ci. J'imagine la boule de lumière, je la prends, je vais la déposer au-dessus de ma tête en gardant mes doigts physiques très, très proches de mon corps, même de toucher. Alors, j'envoie la boule de lumière comme ça sur mon centre d'énergie de la tête et je descends ici comme ça. Et rendu ici, étant donné que mes bras ne peuvent plus descendre, je vais tourner mes mains, mais en gardant toujours le bout de mes doigts dirigé vers l'intérieur de mon corps. Alors, je fais descendre la boule de lumière, elle descend, elle descend, elle descend. Et rendu au niveau de mon coccyx, je visualise que cette boule de lumière s'en va au centre de la Terre. Et je reprends à nouveau la boule de lumière que j'envoie dans mon centre d'énergie ici, qui descend à l'intérieur de moi. Alors, les premières fois, je fais le geste lentement afin que mon mental enregistre le geste. Quand je suis habitué, après plusieurs fois, après 10 fois, 15 fois ou 20 fois, je peux faire le geste et le faire plus rondement, si on veut. Ça fait comme un cercle comme ça. Avec la boule de lumière, ça va au centre de la Terre, revient au centre de la Terre. Qu'est-ce que ça a pour but, cet exercice? Alors, ça aide à équilibrer tous mes centres d'énergie. Ça aide à ouvrir mon centre d'énergie ici, mon centre coronal, qui est relié à la spiritualité. Et ça aide aussi à ouvrir mon centre d'énergie au niveau du coccyx, qu'on appelle le chakra racine, qui est important aussi. Alors, pour que je me sente très, très bien au niveau de la Terre, au niveau de la planète Terre, de me sentir bien d'être ici. Alors, les gens, souvent, des fois, en spiritualité, ils développent beaucoup les centres d'énergie qui sont ici, puis ils oublient les centres d'énergie qui sont plus bas. C'est pour ça que les sept centres d'énergie, moi, je les appelle les sept portes de l'amour, sont tous importants l'un et l'autre. Donc, la boule de lumière fait ceci. Ça, c'est l'exercice qui a été montré dans la première édition. Et dans la deuxième édition, on a ajouté l'exercice, de faire cet exercice-là sur quelqu'un d'autre. Donc, j'ai quelqu'un avec moi, Samuel. Bonjour, Samuel. Bonjour, Jean. Et je vais utiliser la présence de Samuel pour montrer comment faire passer la boule de lumière. Quand c'est moi, personnellement, ça rentre par mon centre d'énergie au-dessus de ma tête. Quand je le fais sur quelqu'un d'autre, ça va rentrer par son centre d'énergie au-dessus de sa tête. Donc, j'imagine que j'ai un fil de lumière ici, et ma boule de lumière est au bout, comme si j'avais un yo-yo, et je fais passer la boule de lumière par son centre d'énergie au-dessus de la tête, à l'intérieur de son corps. On remarque que mes doigts sont dirigés vers l'intérieur de son corps. Ça descend à l'intérieur jusqu'au coccyx, et la boule de lumière s'en va dans la terre. Je visualise jusqu'au centre de la terre, et elle revient, regardez mes doigts, et elle revient par mon coccyx, et elle remonte à l'intérieur de moi. Regardez comme mes doigts sont proches de mon corps. Ça touche mon corps jusqu'à mon front, et ça ressort par le dessus de ma tête pour retourner dans le dessus de la tête de l'autre personne qui est devant moi. Alors, là, je fais l'exercice lentement, et c'est préférable de le faire lentement au début, surtout de toujours garder les doigts pointés, comme dans ce cas-ci, pointés sur Samuel, à l'intérieur de son corps, jusqu'au centre de la terre, et moi, ça revient ici, et mes doigts doivent être pointés à l'intérieur de mon corps, et je remonte, je remonte, je remonte. Et quand je suis habitué, je peux aller un peu plus vite, et je fais ça comme ça. Donc, ça aide à équilibrer les centres d'énergie, c'est important. Alors, ce qui est intéressant dans cet exercice, c'est que c'est un exercice qui est tout à fait sécuritaire, n'importe qui peut le faire, et ça va agir là où ça doit agir, même si je ne comprends pas ce qui se passe, ça va être bénéfique, parce que ça ne peut ne faire que me recentrer convenablement. Bien, je vais demander à Samuel de le faire, tu vas le faire sur moi, et je vais te regarder faire. Commence. Alors, tu le fais rentrer, ok, par ton chakra de base, tu montes, la boule de lumière est à l'intérieur de toi, tu montes, tu montes, ça sort par ton chakra couronne, et la boule, ça revient vers moi, qui rentre par le dessus de ma tête, à l'intérieur de mon corps, qui descend, qui descend, qui descend, ok, jusqu'au centre de la terre, et qui remonte à l'intérieur de toi, tes doigts toujours pointés vers l'intérieur de ton corps, ça c'est parfait, il s'agit juste de se souvenir de garder les doigts comme ça, au lieu de plier, et on fait ça comme ça, ok, les gens, des fois, ils vont ressentir beaucoup de chaleur, ou de la chaleur, des picotements, des choses comme ça, et des fois, soi-même, on peut se mettre à bailler, ou l'autre personne à bailler, ça veut dire qu'il y a des tensions qui s'éliminent, donc tout à fait bénéfique, je n'ai pas besoin de savoir quoi, ou juste, ou comment, l'important, c'est que je me sente mieux, bon, voilà, merci beaucoup Samuel, alors quand je dis faire un exercice à distance, là Samuel, il est à un mètre de moi, ça va, mais qu'il soit à un mètre de moi, ou que je visualise quelqu'un qui est à 1000 km, ou 10 000 km, ça ne fait aucune différence, je n'ai seulement qu'à visualiser cette personne-là, et l'effet est le même, un jour j'étais à Bruxelles, en Belgique, quelqu'un du Québec m'appelle, il y avait des soucis, pendant que j'étais au téléphone, je faisais circuler la boule de lumière, puis je lui demandais comment ça allait, bon oui, ça va 50 % mieux, 30 %, 90 % mieux, et tout, bon, ça fonctionne pareil, c'est ce qu'on appelle la technique de la boule de lumière, mais à distance, et voilà, je vous invite à pratiquer ça, merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501